Générique 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 Premier samedi du mois de mars de l'an 2019. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur ESAE Télévision baptisée Info Hebdo. Les élections législatives de 2019 interviennent dans une atmosphère chargée de controverses de grande formation politique de l'opposition et était absente à la commission électorale nationale autonome Sénat lors du dépôt des dossiers de candidature dans la foulée. Des mouvements de protestation très fulgurants ont eu lieu de part et d'autre dans le pays. Une situation confuse et inédite qui interpelle analystes et commentateurs de l'actualité politique nationale de la semaine. Et pour le décryptage du jour, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous, chers amis internautes, comme vous l'avez d'ailleurs réclamé, Médric François Gongo. Il est éditorialiste, chroniqueur et sera face à Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique qu'on ne présente plus sur ce plateau. Et le premier qui est le nouveau sur ce plateau, il a pour nom Jimido, Prince Germain et les journalistes chroniqueurs parlementaires. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Médric François Gongo. Bonjour, bonjour, bonjour à mes téléspectateurs et téléspectatrices de ZAITV. Merci d'être toujours disponible pour nos programmes télévisés. C'est moi. Vous êtes face à Jules Léandre Kitty, Jules Léandre Kitty, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Merci toujours d'être disponible pour ZAITV. C'est un plaisir. Prince Germain et Jimido, bonjour. Bonjour Kader, bonjour chers téléspectateurs. Merci d'avoir accepté l'invitation également. Alors, Médric François Gongo, vous avez suivi l'actualité, bien que vous n'étiez pas peut-être pas au pays, vous avez suivi l'actualité au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat, les dépôts de candidatures, il y a eu des candidats qui étaient venus mais qui étaient au niveau de la porte. Mais comment, en tant qu'analyste, vous analysez toute cette situation qui s'est déroulée mardi et mercredi dernier ? Vous savez, avant que de démarrer cette émission, je tiens à préciser que nous venons de fermer le mois de février, qui est ce mois mémorable de 1990, où nous avions, nous, pris le devant des mouvements scolaires et estudiantins pour provoquer la conférence nationale. Et comme on célèbre l'amnistice en France, comme on célèbre la guerre du Vietnam aux Etats-Unis, pour rappeler à la mémoire individuelle et collective que de braves personnes ont perdu de leur sang. Je veux parler de mon ami Persson Amakatcha, je veux parler de tous ceux-là qui ont perdu de leur vie, je veux parler de ceux qui ont vécu dans les géoles en ce moment, avec qui nous avions provoqué ce mouvement. Le Luc Tobadia, avec qui nous avions provoqué ce mouvement en 1989, où dit que lorsqu'on oublie le passé tumultueux, on apprécie très mal le présent et les perspectives sont entrevues de manière biaisée. Ceux qui animent le pays aujourd'hui n'ont pas connu cette époque. La transition est très vite faite. Ceux qui animent le pays aujourd'hui ne connaissent pas le prix de la démocratie. Il n'ont pas fait le mouvement étudiantaire pour la plupart. Ou ce qu'on a entrevu lorsqu'on était au Collège Père-au-Pierre, je veux parler du président de la Cour conventionnelle, et Frédéric Béanzo ne le démentirait pas. Ou ce qu'on a vu entre deux réunions clandestines qu'on organisait en ce moment, je vois certains aujourd'hui qui ne sont pas à leur place. Je crois qu'aujourd'hui nous avons des dirigeants qui n'ont pas été des combats. J'en viens, c'est très important. Parce que pour mieux apprécier le pouvoir que l'on a, il faut en connaître l'importance. Et pour mieux en connaître l'importance, si l'on a 60 ans, si l'on a vécu au Bénin, forcément l'on aurait dû participer à une lutte politique. Je constate, en Moscou, l'on me demande, qu'à quelques exceptions près, ceux qui dirigent aujourd'hui le pays n'ont pas été des luttes pour la grande marche. Parce que ce que je dis est important. Vous voyez, on a oublié la conférence nationale. Alors que c'est le sous-bassement même de notre nouvelle existence politique. Alors que c'est la conférence nationale que nous avons posé les agrégats de la loi fondamentale qui nous dirige aujourd'hui. Et c'est tout à fait normal que nous ne tiens pas compte de cette loi fondamentale. C'est tout à fait normal que lorsque le président Hollou était là, que l'on mette en cause plusieurs décisions, plusieurs injonctions de la Cour. Et c'est tout à fait normal que dans le cas de figure, après avoir tenté deux fois de réviser la condition en vain, après avoir tenté par le Code électoral biaisé, le statut de partisan truqué, de limiter les députés ou les députables ou de se substituer à l'électeur, on a créé le certificat de conformité, on a créé, on n'a pas créé, on a révélé le quitus fiscal. Et là je suis d'accord pour le quitus fiscal parce que l'on ne peut pas accepter que des gens aient la prétention d'avoir accès à la main nationale sans y contribuer compte tenu de leur position dans la société. Comme on vous dit que nous sommes en face d'un pouvoir qui a opté pour la négation de l'état de droit parce que nous ne connaissons pas le prix de la démocratie, et qui a transplanté les méthodes utilisées dans le secteur privé où on met tout en œuvre pour avoir des résultats sur le terrain politique. Et c'est en cela qu'aujourd'hui, on nous parle du certificat de conformité, on nous parle de quitus, alors que le véritable débat, le véritable débat qui devrait rassembler le peuple pendant la législative, doit avoir deux angles. La réalisation du pouvoir et le bilan de la législature. Nous n'avons rien de cela. Et c'est tout à fait normal que lorsque l'on dépose les dossiers, que lorsque l'on dépose les dossiers, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire, je suis un fil conducteur, que lorsque l'on dépose les dossiers, dans une ambiance cacophonique où le chef de l'état a fait l'option très tôt de ne pas laisser le jeu politique ouvert, où le chef de l'état, sous le prétexte de réformes, on ne peut pas de réformes sur le terrain économique, je ne vois que l'augmentation des impôts, on ne peut pas de réformes sur le terrain politique, j'ai vu des échecs au niveau de la révision de la condition, j'ai vu que malgré le code électoral, malgré le statut de l'opposition voté par certains députés, ils en sont arrivés à se faire à l'acquérir. On me parle de quoi finalement ? On me parle de l'interprétation. J'ai vu mon chef de l'état, le premier des béninois, le respectable président élu, se mettre dans un débat comme si c'était des co-épouses avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale et les communautés. Cela m'a désolé. Il n'y a pas eu l'interprétation de dossiers parce qu'il ne pouvait pas avoir de dépôt de dossiers. Tout simplement parce que nous avons en face de nous un pouvoir qui sait bel et bien que s'il est invité sur le terrain des réalisations, il n'y a rien à défendre. C'est vrai qu'il y a des réalisations. On ne me dira pas qu'il n'y a rien parce qu'un pouvoir ne peut pas être là sans rien faire. Mais on n'a pas réussi à faire savoir le peu qui a été fait. On s'est cramponné à des pégadilles, à de la politique aéri, à la remise à cause des acquis démocratiques, des acquis sociaux et autres. Il ne pouvait pas avoir de dépôt de dossiers dans les règles de l'art parce qu'on a tout orchestré, on a tout enchevêtré parce que sans temps la déculenté imminente pour éviter que les choses ne se tiennent pas dans les normes. Mais on se trompe de pays. On se trompe d'époque parce qu'il y a des acquis que le peuple béninois, le seul souverain, serait prêt à défendre. Nous ne parlons pas comme un défenseur. Nous l'avions dit tout à l'heure. Nous étions du combat de 1989. Nous nous avions offert notre poitrine et notre dos pour défendre la cause républicaine. Mais il y en a qui sortent de nulle part la ruse et la rage pour se retrouver au pouvoir et penser qu'ils peuvent disposer. C'est très important de le dire. Je respecte le chef de l'État. Le premier des béninois et qui est derrière le seul à avoir évolué. Tout à fait. Mais je vous reviens l'instant pour permettre quand même à Julien Kitti de pouvoir opiner d'abord avant de revenir. Alors Julien Kitti, vous avez suivi tout à l'heure l'argumentaire de Medric François Gongo qui tient le chef de l'État coupable de la situation actuelle. Je ne le dis pas coupable. Je constate qu'il peine à nous rassurer de ce qu'il veut faire de la démocratie béninoise d'abord en ce qu'elle était et réussir à nous amener plus loin. J'aimerais qu'avec la Bénua... Donc avant qu'habit les acquis démocratiques sont saccagés. Saccagés à la limite, bafoués. Mais ceux qui sont là ne connaissent pas l'importance de la matière que nous avons. Julien Kitti. Oui, la parole, si c'est sur la question que vous avez posée qui a nécessité que Medric fasse ce flashback-là pour en fait expliquer pourquoi on en est arrivé là. C'est en cela que j'étais d'accord. Ça doit vous avoir surpris. C'était d'accord que vous le laissiez aller jusqu'au bout. La nuit là du 26 où on devait déposer les dossiers. Ça ne vous a pas échappé que la Sénat a ouvert la période de dépôt des dossiers depuis le 21 février. Et ça devrait courir jusqu'au 26. Vous avez observé que jusqu'à la matinée du 26 la Sénat n'avait aucun dossier. La Sénat n'avait aucun dossier. Pourquoi ? Parce que vous allez me dire que les chapelles politiques couraient encore pour préparer le dossier. Mais lorsqu'on se trouve depuis que j'ai eu l'âge de la raison et que j'observe et que j'analyse la vie politique lorsqu'on est dans la période de dépôt des dossiers ce qui occupe les chapelles politiques c'est les questions les derniers réglages au niveau des positionnements. Mais les partis politiques étaient à courir dans les couloirs du ministère de l'Intérieur pour satisfaire ce que je peux appeler le désirata de ce ministère-là qui a été subitement replacé au cœur de l'organisation des élections. J'ai entendu des gens dire que non le ministère de l'Intérieur n'a joué qu'un rôle administratif et que donc le ministère n'est pas au cœur de l'organisation des élections. Non. Le ministère intervenait depuis qu'on a installé la Sénat de façon permanente. depuis que cet arsenal démocratique s'est mis en place le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections avant et qui était soupçonné à bon droit de faire les choses en faveur du régime en place et bien le ministère de l'Intérieur était beaucoup plus vu dans le rôle de métier de la sécurité. D'accord ? Et s'il y avait des partis qui avaient des choses à régler par rapport à leur statut ils le faisaient. Alors donc lorsque le jour même où on doit déposer le dernier délai les partis doivent être en train de courir pour faire ça moi je pense que le débat n'est pas au niveau de qui est resté à la porte et qui est venu. Parce que pour ceux qui sont venus déposer vous avez vu l'ambiance dans laquelle les gens ont déposé. D'accord ? Les gens ont déposé même ceux qui se disaient en règle et bien on est dans un contexte d'interprétation jusqu'à l'heure où on est. L'Assemblée nationale qui a voté n'a pas été capable de nous dire très clairement ce que c'est. les institutions de la République dont les animateurs sont payés pour interpréter et nous expliquer la loi ou réguler le bien vivre le vivre ensemble institutionnel ne sont pas capables de le faire. Au meilleur des cas il y a les institutions bien chargées d'interpréter et de valider qui nous disent en son temps quand le problème va se poser il y aura contentieux nous allons réagir et du coup personne n'est rassuré. Vous avez vu comment la toile est prise d'assaut et ça va dans tous les sens on dit tel parti a déposé tel n'a pas déposé tel est validé tel n'a pas validé et puis pour une première fois j'observe que la première montée de la loi adoptée déclarée conforme à la constitution promulguée par le chef de l'état donc le code électoral et par ailleurs la charte des partis politiques la nouvelle charte des partis politiques mais je l'ai lu j'ai lu ces deux tests je les ai lu mais j'ai été surpris comme tout bon béninois de constater que l'histoire de cet effet de conformité est intervenue et c'est pas une décision de la cour constitutionnelle qui a donné ce pouvoir au ministère de l'intérieur et on nous a non d'abord j'observe que ça c'était pas dans la loi maintenant si on complète une décision pour aider à l'application de la loi cette décision doit faciliter l'application de la loi cette décision doit aider à mieux la comprendre et c'est des notions cela relève de notions basiques en droit que de savoir qu'une loi 1 est une loi lorsque elle est écrite de façon lisible accessible digeste susceptible d'être comprise de tous les citoyens parce que par ailleurs c'est dit que nul n'est censé ignorer la loi mais s'il y a une décision de la cour constitutionnelle qui doit venir compliquer l'application de la loi il y a problème donc c'est pour éviter j'en aurais fini de rentrer dans le débat des pissiers qui est autour de quelle est l'intention du ministre de l'intérieur est-ce qu'il joue pour une chapelle ou pas encore que là si on rentre dedans on ira le trouver lui-même tête de pont dans un parti politique mais moi ce que j'ai voulu c'est que si tel qu'on veut jouer le rôle purement administratif que les partis qui ont rempli les formalités soient acceptés et qu'on leur facilite la tâche et pour une fois moi je ne sais pas si les opposants au régime en place sont de mauvaise foi ou de bonne foi je ne sais pas si le régime en place donc avec son chef d'état est de mauvaise foi ou de bonne foi mais j'observe qu'il y a des choses négativement inédites qui se font aujourd'hui c'est-à-dire que depuis 1990 il y aura une élection législative probablement sans les partis les plus en vue dans l'opposition d'accord on a beau me trouver et ça je suis sincère avec vous c'est ce qui me reste lorsque j'ai fini avec mes compromis lorsque j'ai fini avec mes affinités mes proximités on a beau me trouver dans la proximité d'un parti politique de la mouvance présidentielle dans mes prises de position mais il y a je le répète à qui veut m'entendre c'est ce que mon père m'a appris avant de mourir que la logique est universelle chacun peut avoir sa vérité et la logique veut que je constate que historiquement c'est pour la première fois qu'on risque d'aller à ces élections au Bénin sans qu'il n'y ait opposition et mouvance présidentielle et pour nous-mêmes à l'interne ce n'est pas bien et à l'international ce n'est ni bon pour notre image ni bon pour le label démocratique béninois que j'ai observé que même des constitutionnalistes d'autres pays vendent pour se faire valoir hors du continent africain hors du continent africain est-ce à dire que le législateur a failli en votant ces différentes lois parce que ce sont ces lois qui sont chargées de dispositions qui créent beaucoup de polémiques et de controverses et qui peut-être dans leur application ne facilitent pas la chose quand même aux différents acteurs politiques je vais commencer en disant qu'en fait aucune loi n'est pas faite aucune loi n'est pas faite et c'est d'ailleurs pourquoi dans les dispositions parlementaires sinon constitutionnelles il est dit qu'il y a des tests qui peuvent revenir sinon qu'on peut ramener à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture mais je suis pernée de constater que la transition parce que nous sommes dans une période transitoire personne parmi nous n'a osé sinon n'a accepté jusque là les affres liées je vais dire à l'ancien système l'ancien système l'ancien système partisan dans lequel nous sommes avec le multipartisme intégral où il y a plus de 200 650 parties mouvement politique association club qui anime la vie sociopolitique au Bénin mais nous constatons aujourd'hui ce qui doit nous réjouir c'est le fait que nous avons un système nous rentrons dans un nouveau système un système partisan qui aujourd'hui nous permet de mais voilà un système partisan qui vient aujourd'hui qui a été voté et que les membres du BMP ont voté les deux mains en l'air mais qui aujourd'hui se retourne contre eux et qui sont les premiers aussi à décrire les différentes dispositions je suis parfaitement d'accord parce que la loi quand elle est votée elle s'impose à tout le monde mais je constate que les opposants les acteurs de l'opposition n'ont pas compris au départ qu'ils sont une cible pour le pouvoir en place quand vous êtes dans l'opposition vous reconnaissez qu'il y a une guerre entre le pouvoir et l'opposition mais c'est tout à fait normal et c'est ça qui amène à ce que nous constatons aujourd'hui c'est vraiment déplorable que les partis de l'opposition ne puissent pas aller aux élections ne puissent pas il y a un des partis politiques qui se réclame de l'opposition je crois que Médéric va réagir par rapport à cela il y a le parti le parti Foscourie pour le développement du Bénin le PDP des boissons souvent sur les vannes soyez sérieux avec nous vous savez non mais c'est ce qui a été dit il y a tout au moins du ESL qui allait déposer il y a l'université libérale qui a été vous savez je me refuse de rentrer dans un débat de valeur par rapport au chronographe d'arrivée des partis politiques le débat n'est même pas à ce niveau quand on observe dans ce pays on observe dans ce pays les conditions dans lesquelles le pouvoir a été obtenu et qu'on voit qu'il y a eu une planification de l'élimination systématique de l'opposition du peuple on a d'abord commencé par museler la société civile qui s'est retrouvée tétanisée les élans rares du FONAC ont été tout simplement relégués au second plan on a vu l'élimination du monde syndical on a vu la pression exercée sur la presse et on voit aujourd'hui ce qu'on veut faire des partis politiques en clair on a planifié le démantèlement de l'achat démocratique du Bénin en transplantant les méthodes que l'on utilise sur le terrain des affaires et là je salue le tact la finesse la pugnaxité de l'actuel président de la république et de tous ses proches collaborateurs lorsqu'il était dans le milieu des affaires il utilisait tous les moyens il utilisait toutes les méthodes la ruse la maïs peut-être la criche mais je dis mais je dis je dis je constate aujourd'hui que l'on ne peut pas transplanter ces méthodes qui sont utilisées sur le terrain des affaires dans le domaine politique parce que ici quand il y a une législation elle vient régler un problème la réforme du système partisan est-ce qu'il n'y avait pas des problèmes avec l'ancien système partisan je constate qu'il y a beaucoup de députés qui ont voté la loi mais qui aujourd'hui nous disent qu'ils ne sont plus partants s'ils savaient mais comment se fait qu'ils ont voté eux-mêmes s'ils savaient si on ne peut pas qu'ils ont voté cette loi trois heures du matin il y a même quinzaine de députés mais l'opposition a choisi bravo l'opposition a choisi bravo je vous dis tout ce qui est à l'égard n'est pas légitime et nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes aujourd'hui dans la logique d'une confrontation entre la légalité du pouvoir est-ce que parce qu'on est élu même démocratiquement avec un plébiscopi qu'est-ce qu'on a vu soit 5% comme le président Patrice Talon on peut penser avoir un chèque à blanc et tout se permettre est-ce que toutes les lois qui sont votées et puisque vous aviez dit qu'on a la possibilité de relaiture est-ce que toutes les lois qui sont votées sont censées être bien être bonnes ad vitam ou être un âme voilà autant de préoccupations pour ramener nos actuels dirigeants à la plus simple expression de président de la république dans un pays à démocratie libérale qui est fait 30 ans de balgusséments et qui a forcément des acquis à renforcer au contraire on les démonte qu'il y a des innovations à apporter on veut réviser le système partisan soit mais veut-on le réviser pour que véritablement la conscience civile soit aiguisée pour ramener les partis politiques dans leur rôle originel veut-on le réviser pour amener les partis politiques à ne plus devenir des partis entreprises au contraire lorsqu'on agente agenter agenter l'argent lorsqu'on agente le débat politique par l'augmentation faramineuse du simple à multiplier par 40 ou 50 de la caution à payer je doute fort que c'est pour le peuple qu'on travaille ou l'on va avec l'installation c'est votre avis vous le passez ou l'on va avec l'installation et là j'en aurai fini pour revenir ou l'on va avec l'installation d'une plutocratie qui ne dit pas son nom parce que lorsque j'investis pour être élu une fois arrivé je dois me rentrer en possession de mon fond ou l'on ne comprend rien à rien et l'on t'attende l'on va dans tous les sens parce que j'ai comme l'impression c'est votre avis non c'est pas mon avis c'est votre avis c'est votre constat à vous c'est votre constat à vous non il y a un constat il y a le seul c'est le constat à vous je vous en prie je peux avoir différentes analyses je peux avoir des commentaires qui divergent et là on peut me le concéder mais le constat est universel et lorsque l'on refuse mais ce constat est universel je ne peux pas être celui de Julien je peux pas être celui de Président et lorsque l'on refuse d'admettre ce qui est universel ou l'on est en déphasage par rapport à son temps où l'on est en conflit par rapport aux intérêts du grand nombre suivez-moi bien ce que je dis est clair je comprends très bien votre réflexion est très bien fondée d'ailleurs pour vous dire que une petite personne n'est aucunement attachée à une tendance politique la preuve aujourd'hui vous ne me verrez dans aucune structure politique j'opigne je predate et je laisse l'histoire jugée mais lorsque l'on se refuse de jouer son rôle nous sommes des objectifs de conscience personne ne refuse on n'est pas des marchands de on n'est pas des marchands de mais ce sont les mots avec lesquels vous faites ce travail qui est bien de peu parce que c'est un peu fort lorsque c'est un peu fort je m'excuse et je n'ai jamais juré mon grand frère le président de la république je ne l'ai jamais fait dans ma famille je ne l'ai jamais fait au niveau de la collectivité et je ne peux pas le faire au niveau de l'état c'est un affaire d'éducation alors juste une lien qui t'y dérange j'en aurai fini lorsque je vous dirai que les amis que j'ai vus parce que je vous dis que j'en ai beaucoup plus dans la mouvance que dans l'opposition qui est en construction les amis que j'ai vus dans la mouvance ne sont pas fiers de ce qui se passe il y a quelqu'un qui m'a dit pas plus tard que ce matin Médéric de quelle légitimité allons-nous prévaloir si on arrivait ils sont les mêmes qui font les salamalèques ou se fait à certains dans la pique moi je vous dis ce que je constate et nous sommes des témoins de l'histoire de quelle légitimité et je me répète dans un environnement où seul le Bénin est un ap de paix nous avons le Togo instabilité Niger instabilité Niger instabilité Burkina instabilité de quelle légitimité ceux qui ont accepté les situations ne sont pas les mêmes Médéric François Gongo je vous en prie non tout contre tous les pays qui l'agitaient auxquels il faut ajouter le Mali je vous en prie il y a toujours des situations mais ce n'est pas elles ne sont pas les mêmes situations il y a l'estabilité il y a l'estabilité pour des causes diverses pour des causes diverses là n'est pas le débat le débat c'est le constat il y a constat il y a instabilité mais pour des causes diverses et lorsqu'il y a instabilité lorsque l'on est un oasis de paix dans un océan d'instabilité face à l'histoire devant non seulement le peuple béninois mais le peuple de la sous-région du continent l'on a l'obligation morale et physique de tout faire pour rentrer dans l'histoire par la grande porte mais aujourd'hui qu'est-ce que je constate on ne joue pas l'abstraction on veut le chef de l'état promis qui sera porté en triomphe en 2021 c'est pas évident la magie n'a pas eu lieu la magie n'a pas eu lieu mais on a dit beaucoup plus ce qu'il y a tout à fait il a dit qu'il n'a jamais dit elle portait en triomphe en 2021 mais il a dit il a dit qu'il n'a pas dit à écouter le discours de Médéric François Goubeau c'est à quoi c'est pas un discours c'est une démonstration c'est un argument c'est un véritable histoire que vous avez effectué Médéric François Goubeau mais écoutez le singe de Médéric François Goubeau je vous ai dit la fois de dire que le plan de Rouen est en construction et là c'est un acte que les communicants ou les propagandistes du gouvernement devaient mettre à l'ézé je vous dis que le problème du KITUS si on détachait le problème du KITUS communiqué je vous dis qu'il y a des acquis on peut pas si on a un pouvoir qui le fait absolument rien autant renvoyer le pays dans les quatre ondes mais je vous dis que par rapport aux acquis aux avancées que nous avons eues nous avons reculé par rapport aux méthodes utilisées pour gagner le pouvoir ainsi que nous l'avions vu avec Soglo avec Erecou avec Yaï on a reculé parce que on veut nous amener à penser que avec l'aide des deux avocats qu'on a qu'on peut jouer des pièces et des mains on peut jouer des pièces et des mains ou t'en viendra à l'évolution à l'évolution à l'armar on vient de vous poser la question que je vous réserve j'ai bien envie de savoir est-ce qu'à votre avis également le Bénin a reculé de manière drastique sur le plan démocratique parce que écoutez Médric François Bongo véritablement on croit que tout est saccagé et qu'il y a plus de démocratie dans le pays c'est la vie du peuple bon je ne pense pas avoir entendu de Médéric rester des acquis démocratiques si tout était fini je ne pense pas même qu'il serait en train de lutter c'est peut-être parce qu'il craint que nous touchions le fond il craint qu'il n'en reste plus rien y compris même nous-mêmes qui sommes en train de parler parce que nous sommes nous-mêmes expression si vous voulez bien et là j'accède à l'idée que au niveau des libertés fondamentales de l'exercice de ces libertés il y a eu des reculs parce que si on sentit aux aspirations du peuple lorsqu'il allait à la conférence nationale de 1990 ces aspirations ont été rassasiés de choses à obtenir on sortait de l'oppression d'accord c'était un peuple comme une bombe que rien ne pouvait arrêter d'accord le premier ministre d'alors ni ses forces au GLO même devenu président de la république et le président Kerekou revenu avec le manteau de démocrate aucun d'entre eux n'avait le pouvoir de résister à ce peuple le peuple leur imposait l'orientation alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui moi j'insiste pour ne pas dire qu'un individu ou un groupe d'individus ont sont de mauvaise foi et ils ont voulu ils ont voulu que le pays soit là je sais que le président Patrice Talon et tous ceux qui l'entouent ils sont béninois comme nous ils ont été élus parce qu'ils ont des réponses au problème des béninois lorsque je regarde le programme d'action du gouvernement lorsque je regarde même le projet de société du candidat Patrice Talon il veut du bien pour ce pays tout ce qui est dans le programme d'action du gouvernement c'est pour le bonheur du Bénin qu'est-ce qui se passe finalement alors ce qui se passe c'est quoi j'ai l'impression et je vais être sincère avec vous j'ai l'impression que vous savez un régime ce n'est pas que le chef de l'état c'est un système j'ai l'impression qu'à certains niveaux du système actuellement on a fait une analyse et qu'on s'est dit qu'il y a contradiction antagonisme entre démocratie et développement j'ai ce sentiment il est très fort quand je dors je rêve j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se sont dit appliquer les règles démocratiques vivre avec ces règles et les renforcer empêche d'avancer et ce sentiment avait déjà commencé j'avais déjà commencé par avoir les premiers signes avant courant de ce sentiment au sommet de l'état avec le président Bouni Yaï vous vous rappelez que le président Bouni Yaï avait traité la démocratie bélinoise de démocratie n'escafée parce qu'il ne comprenait pas que des travailleurs se lèvent ou lui disent non vous ne pouvez pas faire des réformes sans nous consulter vous ne pouvez pas nous renvoyer de l'administration parce que nous sommes allés en grève maintenant aujourd'hui aujourd'hui il y a il a parlé tout à l'heure Médéric de la différence qu'il faut faire la nuance qu'il faut faire entre l'égalité et légitimité moi je suis légaliste mais je connais la force de la légitimité d'accord dans un contrat social avec le peuple lorsqu'une loi est votée à l'Assemblée nationale lorsqu'elle est passée par le scanner du contrôle de conformité avec la constitution lorsqu'elle est promulguée elle doit être appliquée mais il se fait que n'oubliez pas même un juge au tribunal lorsqu'il veut rendre une décision alors qu'il est chargé de dire le droit rien que le droit puisqu'il sait que le droit s'applique à une société et il s'est trouvé un philosophe à justice pour dire que à un moment donné où les gens au tribunal prenaient des décisions qui créaient des troubles au plan social qui étaient en défasage avec l'aspiration du peuple il a dit que les philosophes deviennent rois et que les rois deviennent philosophes c'est à dire que ceux qui tranchent les litiges aillent à l'école de la philosophie pour comprendre que c'est à l'homme comme le dit Socrate c'est à l'homme qu'on veut appliquer les décisions qui sont prises ça veut dire quoi ? on a voté le code électoral on a voté la charge des partis politiques c'est bien on est animé de bonnes intentions il faut réduire le nombre de partis politiques il faut aller à des partis plus forts mais on ne fonctionne pas à objectif est-ce qu'à l'application on est en train d'avoir les résultats nous avons tous appris au minimum comment en matière de gestion de planification on présente on élabore on a les objectifs on a des résultats attendus on a des indicateurs d'évaluation on fait en suivi évaluation évaluation à mi-parcours est-ce qu'aujourd'hui nous avons des partis forts non non attendez attendez excusez-moi excusez-moi moi je pense qu'il faut que votre émission elle mérite d'accord d'amener des gens à poser les vraies questions parce que la question de qui a déposé qui n'a pas déposé moi Julien qui dit j'ai fini avec ça parce que finalement pas plus tard que ce matin je regarde sur mon téléphone je suis bourré des histoires de on a mis le même nom sur la liste de deux partis on ne peut plus changer d'autres viennent dire on peut changer ça c'est des débats dépiciers le vrai problème aujourd'hui est-ce que vous parlez d'acquis démocratique est-ce que nous avons des partis plus forts aujourd'hui ou bien des partis des partis plus nationaux non attendez attendez les partis qui déjà ont fait le débat de membres fondateurs et membres et membres je pense que est-ce qu'aujourd'hui Germain va répondre à cela est-ce qu'aujourd'hui les problèmes de développement sont là donnez-moi encore une minute s'il vous plaît est-ce qu'aujourd'hui les syndicalistes d'accord c'est vrai cela c'est une loi qui interdit aujourd'hui de faire grève comme on le faisait avant et qu'il faut faire plus de au plus dix jours de grève par an donc ça doit être respecté mais est-ce que ça permet que les populations là les béninois expriment leur aspiration regardez sur les réseaux sociaux nous sommes tous spécialistes de la communication vous avez l'impression qu'il y a des tests que les gens écrivent sur les réseaux sociaux pour se défouler pour se décharger et s'il n'y avait pas les réseaux sociaux vous auriez vu tout cela exploser c'est pas bon et aujourd'hui est-ce que la presse les médias moi je pense j'en appelle et je souhaite je quémande qu'on en arrive à créer la société béninoise des éditorialistes ou des coniqueurs des gens qui après les gens reportages et autres ont développé une grande capacité d'analyse qui peuvent venir dire comme de bons prophètes si nous avons trois hypothèses voici les deux les plus plausibles et si sur ces deux là nous irons dans le chaos qu'ils puissent le dire et vous le dites ensuite ensuite oui nous le disons pour que nous ne soyons pas réduits à deux à trois à cinq à le dire parce que plus il y aura des gens pour le dire plus on aura des chances que ça va passer est-ce que les syndicalistes aujourd'hui il faut qu'ils soient à cette étape attendez attendez dans un pays où j'ai écrit j'ai écrit la fois dernière sur les réseaux sociaux parce que je me suis réveillé j'ai dit je me suis rendu compte qu'il n'y a plus de personnalité caractéristique dans ce pays pour appeler les protagonistes du jeu politique électoral pour dire là là vous allez trop loin et j'ai dit j'ai dit Dessouza est parti Zissou est parti Ganti est parti Kérekou est parti Téboué Drey on l'a classé dans un camp il est fatigué Nisefo Soglo s'est classé dans un camp le clergé catholique lance des appels à mille lieux des locaux escomptés et j'ai mis que faire le médiateur de la république qui n'est pas écouté aujourd'hui je souhaite c'est ma manière de soutenir le chef de l'état le président Patrice Talon je souhaite que le président Patrice Talon se mette vous soutenez le président Patrice Talon non non il y a mille manières de soutenir le soutien que je suis pour le président Patrice Talon c'est que je me bats excusez pas je ne suis pas un soutien de caniveau je suis un soutien qui dit il faut que Patrice Talon réussisse s'il ne réussit pas nous reculons de beaucoup d'années d'accord ça ne veut pas dire que je suis un griot ça ne veut pas dire que je suis là pour dire tout ce que le président fait alors qu'il n'y a rien de mûmer alors qu'il n'y a que ceux qui n'agissent parce qu'ils ne se trompent pas que tout ce qu'il fait c'est bon je souhaite que le président de la république retourne à son pied d'estal de président de la république père de la nation et qu'il regarde pour dire comme quelqu'un qui se met dans un hélicoptère pour prendre des images que les géographes prennent pour voir est-ce que j'ai plus d'immeubles mal construits qui sont très élevés et des taudis à côté dans mon pays ou est-ce que le pays est beau tel que ça doit être est-ce qu'aujourd'hui les syndicalistes c'est pas nécessaire que les syndicalistes s'invitent dans le débat aujourd'hui nous sommes presque dans l'impasse ils ne parlent pas parce que à ce niveau quand ils vont parler vous savez les fonctionnaires j'ai parlé avec un fonctionnaire la fois et la dernière pour dire toi tu avais l'appui de 10 têtes il m'a dit mais est-ce que tu sais que si je parle aujourd'hui là si on me licencie je n'ai en plus que 9 mois de mon salaire brut ça veut dire que peut-être que le chef de l'état dans tout ça a voulu tracter le bénéconomique vers l'euro en tant qu'opérateur économique mais comprenez qu'on fasse le débat pour dire au plan démocratique au plan des acquis démocratiques il y a recul et c'est pourquoi sans accuser je dis qu'il faut qu'on comprenne avec moi que quelque part il s'est mené une réflexion pour dire si nous continuons d'être le label démocratique nous n'allons pas connaître le développement économique et donc si on veut faire le développement économique donc il faut tuer la démocratie j'en finis en disant que moi ce que j'aime c'est que si vous voulez m'amener à l'église pour prier pour un réaménement moral et spirituel dites le moi sinon si vous me conduisez du point A au point B et que c'est là-bas que vous me dites qu'on est là pour un barcage je prends l'âme je vous déballe dans la tête c'est vous dit quoi je n'aime pas j'aime qu'on me dise là où on va j'admire le président Talon pour le fait que quand il veut faire quelque chose il dit moi je soutiens ça je veux ça on peut ne pas être d'accord avec lui mais je veux que le président avec le système ou ceux qui l'entourent aujourd'hui ceux qui sont dans les institutions pourquoi il laisse mon président de la république à moi être obligé d'expliquer la loi devant les opposants le dernier jour avec 4 heures de la clôture du dépôt des dossiers pourquoi aujourd'hui on pense que c'est la solution militaire qui va aider à ce que le peuple béninois soit calme je vous en prie la Sénat n'est pas capable de vous dire là aujourd'hui à l'aune de quelles règles on a donné le récépissé provisoire à tel parti ou à tel autre on nous avait dit que dès que vous déposez les dossiers à la Sénat on est capable de vous dire vous vos dossiers sont prêts ou pas mon ami d'un côté a dit tout à l'heure que l'USL a quand même déposé est-ce que le problème l'objectif c'est de déposer ou l'objectif c'est de savoir qu'on connait les règles clairement l'USL estime qu'il est en partie s'il vous plaît même en football je vous en prie même en football c'est quand les règles sont correctement connues de toutes les parties y compris de l'habitre qu'on lance le coup d'envoi un coup d'envoi d'un match lancé lorsque l'habitre dit je ne comprends pas tout est-ce que vous n'avez pas vu que la Sénat a interprété l'article 242 du code électoral est-ce que c'est son attribution ça veut dire que la Sénat dit pour lui qu'on ne dise pas c'est moi qui l'ai fait voici comment moi j'ai compris est-ce que la Cour constitutionnelle a pu dire comment on doit comprendre ça vous savez là où on va là faites très attention je n'accuse personne je le répète je ne parle ni en opposant ni en mouvencier mais je dis je veux que ce pays tienne si nous sommes en train de faire du dilatoire on va se retrouver à la fin du mandat de la législature qui est là au terme de la constitution du 11 décembre 1990 les députés ne sont pas fondés à faire 24 heures en plus si on ne révise pas la constitution et la même constitution dit il doit y avoir un président de la république un président de l'Assemblée nationale un président de la Cour constitutionnelle je souhaite tout le bonheur à mon président de la république si jamais on n'a plus l'Assemblée nationale c'est qu'on n'a pas le président de l'Assemblée nationale et si jamais le président de la république dit ça ne me plaît plus d'être président ou bien il a un petit souci je lui souhaite tout le bonheur je prie pour lui c'est que le président de l'Assemblée nationale qui doit prendre pour 3 mois pour organiser les élections il ne serait plus là parce que c'est seulement en cas de parjure de mise en accusation que le président de la Cour constitutionnelle prend je pense qu'aujourd'hui on a besoin j'appelle tous les béninois compatriotes là à aller chercher leur mouture de la constitution du 11 décembre 940 placardons déjà le préambule seulement vous allez voir que nous sommes en train de jouer avec le feu aux opposants émouvantiers tout le monde n'a qu'à savoir que un seul acte que vous posez aujourd'hui si vous n'êtes pas sûr que cet acte c'est pour faire un papy depuis 3 mais vers l'avant pour sauvegarder la baie démocratique béninois François sachez que vous êtes en train de jouer contre la nature sachez que vous êtes en train de jouer contre l'âme de ce peuple parce qu'il en a une parce qu'il en a une alors premièrement on a comme l'impression finalement que la réforme du système partisan le code électoral sont venus créer autant de problèmes que plus qu'ils devaient en régler oui et ce qui crée aujourd'hui beaucoup plus de problèmes ce n'est pas les tests mais en réalité c'est le fait que pendant des années nous avons eu à tricher avec ces lois là nous avons eu à tricher avec le code électoral nous avons eu à tricher avec l'ancien système c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve obligé de répondre à une convocation du président sinon à une invitation du président pour que les tests c'est-à-dire la compréhension des tests soient à mon avis mais est-ce qu'il revenait au chef de l'État patrice d'expliquer ces différents tests justement le président de la République n'est pas le président de l'Assemblée nationale il n'est pas un député c'est les députés qui ont voté c'est le législateur qui a pris les tests c'est vrai qu'il peut avoir un projet de loi il peut avoir une proposition de loi mais à un moment donné il ne revient pas au président de la République d'expliquer mais c'est parce qu'à un moment donné on sentait comme mon cher ami Médéric l'a dit on sentait l'hécatombe parce qu'on ne peut pas c'était bien dommage de voir là c'est réglé maintenant c'est pas réglé vous êtes sûr maintenant justement que c'est pas réglé mais à un moment donné à un moment donné on veut laisser un système dans lequel je perds du temps j'agis mais je n'obtiens pas un débit de solution on veut qu'on laisse la loi on veut qu'on laisse la loi pour avoir une faveur divine ce n'est pas possible je ne sais pas si c'est le président de la République je ne sais pas si vous lui demandez aujourd'hui de dire ah la Sénat accepte le dossier des membres de l'opposition c'est ça que vous demandez on ne peut pas demander ça du moment où il y a un test qui est là on ne peut pas lui demander ça mais ne demandez pas au président de la République il faut que quelqu'un soit responsable de cette affaire pour vos analyses alors Médéric François Gongo nous allons évoluer un peu dans le débat nous avons constaté que de part et d'autre les deux partis politiques qui sont reconnus et réputés comme des partis politiques de la mouvance ont effectué des listes ou ont élaboré des listes de candidatures on a vu les positionnements de part et d'autre mais vous en tant qu'analyste de mémoire de journaliste quelle appréhension avez-vous de cette de la conception de ces différentes listes avec la vision du chef de l'état on vous justifie à poser cela vous savez en 2001 je crois nous avions assisté au match amical entre le président Karikou et Bruno Abusso et Bruno Abusso après des décisions consécutifs de Soglo et de Rombédi dans des conditions que nous connaissons nous on a vécu les événements où on a été à un doigt la barque démocratie béninoise a été à un doigt de chavirer mais on a avec beaucoup d'élégance c'est ça le génie béninois mais de finesse mais là on est dans un cafouillis total maintenant on remarque quoi ? en lieu de place des solutions que devraient nous amener la réforme de ces sympathisants et la revisitation du code électorale nous en sommes à des difficultés est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons tout mis en place pour que le coup de sifflet soit donné ? est-ce que les partis politiques aujourd'hui peuvent nous dire qu'ils maîtrisent eux-mêmes les méandres les vicissitudes et à la limite je parle d'un congruité des lois qu'on a en matière électorale est-ce que le Bénin a reculé ou le Bénin a progressé sur le plan de la qualité du débat les élections je pense qu'il faut qu'on s'entende au moins sur ça il faut aller vers ce n'est pas qu'on a évolué non on a évolué ou on n'a pas évolué c'est pas une méchantation il y a des faits qui permettent il l'avait évoqué tout à l'heure vous savez maintenant les gens m'ont regardé de l'étranger tout à fait il l'avait évoqué tout à l'heure maintenant nous devons jouer à faire renaître l'espoir parce que que le président Yaïboni se retrouve requinqué par les égarments les écartades du gouvernement que le président Sébastien Adjavon soit victime de sa naïvité politique et de sa sincérité légendaire que le président Patrice Talon aidé de ses gars est celle dans la ruse ou la rage où se retrouve l'intérêt du peuple l'abrilement marche-t-il mieux aujourd'hui qu'hier ? sommes-nous beaucoup plus en sécurité aujourd'hui ? Lorsqu'on a vu des marches de la place Lénine à l'étoile rouge de fortes personnalités de la République encadrées par une police dont on était digne et qu'aujourd'hui on attend et aujourd'hui on attend ceux qui ont tout le temps été de notre système nous disent aujourd'hui qu'on ne doit pas faire respecter le droit de manifester et qu'on en tant que fonctionnaire au niveau du ministère de l'Intérieur au niveau des services des impôts au niveau de la police républicaine on devient des loups pour le peuple mais on peut déjà se réunir qu'il y a eu la marche de la population de la voie dernière ou il n'y a pas de la population là vous n'êtes pas dans ma question lorsque l'on est dans cette logique par rapport au parti de la mouvance je vous l'ai dit tout à l'heure ils ne sont pas à l'aise mes amis 80% des candidats des listes de la mouvance présentielle sont des parce que lorsque vous faites ils doivent être heureux parce qu'ils sont positionnés ils ne sont pas pour nous députés parce que lorsque vous êtes dans la chose politique depuis conséquent souffrez que nous connaissions tout ce qui était là pour vous dire que le chef de l'état a le contrôle de la situation il a le contrôle de la situation même si les mauvaises langues ou les analystes un peu intéressés pensent et disent à tort ou à raison qu'ils cherchent à se sécuriser avant d'ouvrir normalement le jeu je ne sais pas par rapport à quoi il va se sécuriser même si il y en a qui pensent que les carottes sont définitivement cuites pour la mouvance présentielle moi je reste et je demeure que l'opposition empêtrée dans cette difficulté d'existence et ou de rassemblement ne doit pas céder et je le répète à l'autosatisfaction béate parce que rien n'est joué le jeu se joue autant au sein de l'opposition qu'il se joue autant au sein de la mouvance présidentielle et là-bas il faut qu'elle aussi joue le rôle on n'est pas dans la politique de la campagne ce que nous en tant qu'analystes nous devons souhaiter c'est d'avoir la chance de vivre des débats d'idées que je trouve des textes de liste des différents blocs de toutes les tendances tout moins ceux qui ont pu respecter les nouvelles dispositions parce qu'on ne peut pas permettre qu'on ait les partis politiques comme c'était on ne peut pas permettre que quelqu'un qui ne veut pas à la main nationale ne paye pas ses impôts je ne suis pas d'accord donc les intentions sont bonnes parce qu'il faut être clair et net donc le chef de l'état a le contrôle de la situation il ne faut pas qu'il s'aide à la trouille à la panique ça je parle à un grand frère il a les cartes de l'exécutif il peut laisser le jeu se dérouler ceux qui sont en face de lui ne sont pas ensemble je le dis je l'ai trahi au conseil c'est vrai s'il pense qu'il constitue un bloc compact c'est qu'il oublie que les véritables ennemis qu'il a sont dans sa jibessière donc le jeu tel qu'il se présente moi je me dis le chef de l'état dit on retourne à l'ancien cour où on sera un peu indulgent par rapport au certificat de conformité mais jamais par rapport aux études fiscales tout à fait et on va tous aux élections s'il perd il va vers un gouvernement du nom national Boali l'a dit malgré qu'il a gagné parce qu'il y a des soulèvements Boali a dit et je pense que j'ai mon correspondant qui m'appelle Boali a dit je vais ouvrir le gouvernement il a entendu le cri des populations lorsqu'on est chef de l'état et que l'on a même été en lésie durant trois ans que l'on a déjà fait trois ans au pouvoir même si l'on a perdu quelque chose on a eu le temps d'en amasser il faut aujourd'hui qu'on a eu le développement et je suis sûr que mon grand frère Patrice le chef de l'état que j'ai eu la chance de rencontrer dans les années dans les années du 40 au niveau du domicile du président Soglo dans les années 90 ambitieux aimant l'homme appréciant l'homme et l'effort je sais qu'il ne va pas vouloir rentrer dans l'histoire par la petite pote je sais qu'il a la clé et tout ce qui pense aujourd'hui l'aider en le poussant dans le labyrinthe parce qu'il est en plein dans le labyrinthe ne l'aide pas et moi je ne peux pas accepter je l'ai dit quelque part si j'ai besoin de l'argent monsieur Bourcon-Olivier si je vais chez lui demain matin il ne peut pas refuser de me donner il m'en donnait si j'ai besoin de l'argent le président Patrice Talon ne peut pas refuser de m'en donner mais je ne peux pas prendre l'argent et mentir parce que les écrits restent les images restent et l'histoire retient de nous chacun ce que nous avons été et nous compte tenu de notre éducation compte tenu de notre croyance spirituelle et obédiantielle nous nous refusons de nous mettre de nous mettre je me rappelle je me rappelle la 1952 et là je fais un petit clé d'œil à mon président du groupe de réflexion pour le développement en 1992 Galou Soglo mes gars ne soyez pas dans les tcham 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 parce que ça rattrape toujours ça rattrape toujours Julien Kiti j'ai posé la question à Medric François Gungo vous avez constaté comme tout journaliste comme tout analiste qui a eu l'élaboration de deux listes l'Union Progressiste et le Bloc Républicain mais on note quand même une reconduction de la plupart des députés du BNP quelle analyse vous en faites ? Non je pense Est-ce une prime à la récompense ou bien c'est le terrain qui recommande cela ? Non je pense qu'il y a les deux à la fois il y a une prime d'abord à la récompense parce que on a observé que la plupart de ces députés là qui ont été reconduits sur les listes ont montré tellement de zèle dans leur docilité parce que le chef de l'État je vous ai dit mon admiration pour lui c'est quoi même quand il fait ce qui ne vous plaît pas il dit ouvertement je veux ça je veux aller dans ce sens je soutiens je cautionne il y a des choses que le chef de l'État a souhaité à cautionner et moi dans mon analyse je ne suis pas d'accord avec mais ces députés beaucoup de députés ont choisi de l'écouter d'aller dans ce sens avec lui et vous avez vu dans tout le débat c'est vrai on a demandé au chef de l'État de prendre la hauteur et tout mais il reste quand même le leader d'un camp politique d'accord on a vu ces députés là le défendre défendre la cause du gouvernement et du chef de l'État lorsqu'il était sous les attaques des opposants et on les a vus d'accord on les a vus tacler les opposants les universitaires et les acteurs de la société civile qui ont tenté de dire non le sens dans lequel on va ça fait trop ruse et rage j'ai estimé qu'en tant que par ailleurs acteur politique le chef de l'État s'est dit ceux qui sont mes vrais amis qui me soutiennent dans tout ce que je fais qui vont dans le sens strict de l'orientation que je donne même si moi je ne suis pas pour un tel système un système où tout ce qui est dit tout ce qui est fait est bon mais je dis c'est peut-être la prime à ça parce que le discours qui était tenu avant je vous ai souvent dit ici que le Bénin est en train de vivre à la fois la recomposition de la classe politique et le renouvellement de la classe politique le renouvellement s'imposait la recomposition elle aussi s'imposait maintenant par où on passe on a traîné et un monsieur est venu au pouvoir il est un turbo il fait un mandat chrono en main il y va à la vitesse de la lumière c'est une réforme masse très bien il y a d'autres qui universellement c'est reconnu qu'on ne les fait pas précipitamment et on ne les fait pas en oubliant la phase du diagnostic participatif alors ceux là sont récompensés certainement pour ça sinon il y en a parmi eux si on doit prendre les facteurs déterminants pour en arriver au renouvellement de la classe politique et à la recomposition ne devrait plus se retrouver sur des listes mais on dit quoi même a priori peut-être que je fais de la supputation mais il y a si des gens je me demande par quelle alchimie ils ont pu obtenir le quitus fiscal parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça pendant qu'ils parlaient un langage pas trop docile comme c'est le cas aujourd'hui ont été pendant qu'ils étaient des opposants ils étaient pressés pressurés et les révélations qui se faisaient sur eux par des dirigeants de structures d'état concernés par ces dettes et même par les services des impôts à l'homme de tout ça on devrait se dire cela jamais il n'aurait le quitus fiscal saupçonner des combines au niveau de la délivrance du quitus fiscal attendez en matière d'analyse vous n'allez pas m'avoir sur ce plan en matière d'analyse il n'y a que lorsque vous quand vous avez fini de régler un certain nombre de certitudes et vous les avez affirmés lorsque vous avez fini de dire vos appréhensions il y a qu'on sorte d'un débat en ouvrant des axes de réflexion pour que le débat continue je pose des questions si quelqu'un estime que ça peut permettre d'imaginer quelque chose imaginez si vous voulez maintenant l'autre difficulté au plan politique quel est l'impact que la situation politique actuelle l'engrenage dans lequel nous sommes entrés a eu sur les questions de positionnement j'avais eu de sous-sures que le chef de l'état avait soif de positionner beaucoup de jeunes beaucoup de nouvelles têtes mais j'ai l'impression que à l'exercice le chef de l'état tirait entre plusieurs feux parce que pour régler pour réguler les questions de nouvelles lois ceux dont on l'accuse tout ça c'est sûr que le chef de l'état fait des réunions matin, midi et soir c'est ce que les opposants pensent ce que les juristes pensent il doit régler ça c'est ça qui l'oublie c'est ça qui amène le chef de l'état à se retrouver dans la situation dans laquelle il s'est retrouvé avec les opposants pour parler alors ce qui se passe c'est que la situation politique compliquée a fait finalement que le chef de l'état s'est dit peut-être c'est nouveau là je les mettrai sur les listes et je pourrais avoir des problèmes aussi parce que le chef d'état j'en aurais fini c'est également beaucoup de services de renseignement qui lui rapportent les aspirations du peuple peut-être que les sondages ne lui ont pas permis de savoir que s'il renouvelle à son 15% peut-être que les jeunes seront accompagnés des intentions de vote est-ce qu'ils sont encore il y a donc qui ont été mis quelqu'un a été mis en tête de liste quelque part j'ai rigolé proprement parce que même si le chef de l'état le laisse lui seul ne pourra pas rentrer dans son village et marcher librement il devra avoir des gardes du corps c'est comme ça c'est comme ça on est en train de désigner des députés on est en train de nommer des députés maintenant à l'opposition ce qui est heureux ce qui est heureux c'est que la mouvance présidentielle est plus liée aujourd'hui si on laisse la possibilité aux autres parties de la mouvance présidentielle qui ne sont pas dans les deux blocs indiqués par le chef de l'état de compétir et de déployer leur capacité de mobilisation d'étendre le tentacule et bien vous allez voir que le chef de l'état pourrait avoir des chances d'engranger des sièges mais il faudra à la fin que l'élection se tienne d'abord et correctement parce que le Bénin a une image à défendre et j'ai écrit sur Facebook aujourd'hui j'ai dit dites-moi pardon comment et en quelle couleur vais-je inscrire ça au palmarès du Bénin politique parce que nous sommes nickel nous voulons dans notre CV le CV de l'être Bénin politique des choses clean alors Président Germain Dumudo comme toute journaliste parlementaire on constate que la majorité des membres du bloc de la majorité parlementaire qui ont soutenu le chef de l'état qui ont voté d'ailleurs ces législations à polémiques et aussi controversées qu'ont contesté ont été reconduits sur les listes de l'union progressiste et du bloc républicain qu'est-ce qui pourrait justifier cela ? vous savez le chef de l'état c'est un homme qui est sorti il est fidèle en amitié c'est ça ? non ce n'est pas ça mais en réalité c'est un monsieur qui n'est pas issu du sénat politique donc il est venu au pouvoir en 2016 par le biais de certains acteurs politiques donc il n'est pas d'une formation politique en réalité mais comme il y a des juridiques il y avait des premiers de ce qu'il y aurait beaucoup de jeunes qui seraient propositionnés mais pourquoi on n'a pas l'effet qui est ici ? écoutez on ne peut pas tout de suite quand vous prenez par exemple les deux blocs du chef de l'état je veux dire les deux blocs de la mouvance présidentielle le bloc républicain et l'union progressiste c'est des blocs qui sont animés sinon qui ont été créés par des acteurs politiques qui siègent à l'Assemblée nationale on ne peut pas tout de suite passer la main voilà les écartés passer la main à la jeunesse pour dire nous voulons encore que c'est quelle jeunesse quelle est cette jeunesse qui est vraiment préparée pour aujourd'hui aller au Parlement on ne va pas vous permettre de dire ces choses non mais attendez il doit y avoir évidemment il doit y avoir quelques noms il doit y avoir quelques noms attendez attendez je vous ai laissé non ce n'est pas pour vous perturber vous avez laissé vous avez laissé sur ce plateau non vous savez excusez moi de vous perturber faites moi l'amitié on devient amis aujourd'hui de m'offrir 10 secondes de votre temps d'antenne pour vous dire quelque chose Médelic a dit quelque chose à l'entame de cette émission lorsqu'il parlait vous avez vu avec quelle religiosité il a écouté il me connait très bien il sait que je suis un jeune frère qui n'a pas sa langue dans la poche et qui ne se laisse pas berner parce qu'il a le droit mais c'est pour dire il a dit ceci je laisse canner dans ma tête lorsque vous êtes vous méconnaissez ou que vous ne connaissez pas le passé l'histoire vous gérez tellement mal le présent et les perspectives sont brouillées d'accord l'histoire politique de ce pays veut que je vous en prie vous voyez vous n'avez pas en fait une décision interactive il vient de dire nous sommes presque à la feuille de cette émission il vient de dire quelque chose de très grave si vous ne relevez pas ça ce n'est même pas bon pour l'émission il veut m'attribuer attendez il veut m'attribuer l'intention de dire que le chef de l'état ne connait pas ça je pense que je pense que les internautes vous suivent non non je pense que c'est bas je pense que c'est bas dans un débat c'est pas bon ce que je voulais lui dire mon très cher ami c'est quoi il y a très longtemps avant que moi je ne cesse d'être adolescent que le débat de il n'y a pas des gens qui disent vous n'êtes jamais prêt vous n'êtes jamais prêt mais vous connaissez combien de personnes de la génération de Médéric François Gongo sont là aujourd'hui prêtes à être candidat prêtes à mener le jeu politique lui il a choisi d'être un journaliste un analyste politique il aurait pu pour le parcours qu'il a eu des gens qui ont mon âge pourquoi vous trouvez que pour des gens moi je ne suis pas acteur politique je ne suis pas candidat mais ça fait ça fait 15-20 ans on observe la classe politique observer le comportement très écoeur non la jeunesse ne doit pas être continuée à être infantilisée il y a une crème à un moment donné il faut passer la merde je ne suis d'accord avec vous mais de façon à l'un autre de façon petitement ce n'est pas vous ne pouvez pas dire mais dans ces conditions si c'est allé progressivement on a fait allé progressivement avec les lois aussi on a fait allé progressivement avec toutes les réponses encore que sur la liste si vous regardez vous verrez que quand on met les anciens sont suppléants c'est un jeune vous pouvez consulter la liste pour des anciens qui à 90 ans disent qui sont à 10 heures de l'heure nous sommes dans une situation sociopolitique très tumultueuse aujourd'hui des appels pour la paix se font de part et d'autre vous êtes ancien comme vous l'avez clavé toujours et à travers vos propos cela se relate avec beaucoup d'évidence est-ce que vous avez un mot à dire aux populations béninoises je vous l'offre ce plaisir de regarder droit dans la caméra et de vous exprimer vous avez un constat une analyse de perspective le constat c'est que le reptant caressé devant un bénin d'hommes et de femmes unis autour d'un idéal commun dans une marche vers plus de liberté ce rêve est hypothéqué je ne vais pas dire qu'il est brisé le chef de l'état on a voulu bien vendre très tôt la pose de l'ours avant que de l'avoir tué se retrouve au cœur des faisceaux d'attaque de propos à la limite qui devraient l'amener à se recockevier sur lui-même et dans une hantise inqualifiable dans une trouille indescriptible cherchera à ne pas perdre la face aussitôt c'est normal c'est naturel et c'est du pouvoir exécutif dans la charpente d'une démocratie libérale le pouvoir exécutif est le pouvoir et tout le pouvoir et c'est à cela que nous reconnaissons la valeur des pouvoirs d'équilibre tous les grands de Platon à Lemnis de Montesquieu à Jean-Gerard Rousseau de de du KM à Freud tous ceux qui ont eu à théoriser autour de la philosophie politique moderne ont pensé qu'il faillait avoir un contre-pouvoir parce que le pouvoir absolu corrompant absolument et si tel est le cas il n'y aurait pas d'élection qui fasse tâche d'huile dans l'histoire démocratique du Bénin et nous fasse avancer dans une certaine mesure sur notre long chemin vers du achievement démocratique vers l'accomplissement démocratique il n'y aurait pas cette effectivité si ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui n'ont rien à présenter évidemment ni par rapport au bilan ni par rapport au bilan de la législature ne cèdent pas à la panique et sombre dans le dérive parce qu'en phase 2 c'est une opposition hétéroclite en recomposition on peut retrouver des opposants aujourd'hui dans la logique du pouvoir demain et lorsque tout est à jouer rien n'est joué il faut que tous les grands partis politiques reconnaissent comme tels parce qu'au delà de la loi il y a l'esprit de la loi est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des élections et dire que les FCBE n'y reposent les élections est-ce qu'aujourd'hui on peut faire des élections et dire que l'USL celui qui aurait eu aurait eu 23% et qui prétend avoir été premier qui a été écarté du pouvoir avec l'éplosion des 65% de la grande coalition de la rupture par le Bénin révélé est-ce que il serait biaissé est-ce que ceux qui en qu'est-ce que cela trouveraient quelque raison d'avoir des sommets non perturbés merci à vous nous sommes face à l'histoire nous sommes face à l'histoire et au delà le fait que nous ayons envie de défendre nos intérêts circonstantiels qui ne sont que matériels de bassesse humaine et éphémère nous devons jouer pour que demain nos enfants soient fiers de nous et tout comme j'ai été fier de mon père j'aimerais que mes enfants soient fiers de moi merci à vous Médéric-François Gogo Germain presse Dimido nous sommes à la fin de cette émission vous allez regarder droit dans votre caméra et dire un mot à l'endroit des populations surtout en cette période un peu ou moins critique un appel de paix à l'endroit des populations pour que les élections prochaines se déroulent dans un climat pacifique ce que j'ai dit c'est que c'est vraiment dommage et je vais me sentir beaucoup plus malheureux si aujourd'hui nous allons aux élections pour une première fois dans l'histoire du Bénin et que l'opposition notamment la FC2 l'USL et tout ce que restaurer l'espoir ne soit pas présente dans la compétition ça va être vraiment dommage mais je pense que à un moment donné ça doit pouvoir nous servir de leçon je ne voudrais pas que nous allions aux élections comme ça mais ça doit pouvoir nous servir de leçon à comprendre que nous ne devons pas donner cet exemple à la jeune génération parce que si nous continuons avec l'ancienne méthode l'ancienne méthode où nous avons toujours triché avec les tests parce qu'en réalité c'est ça qui a conduit à ça nous sommes aujourd'hui en face d'un pouvoir qui dit par question je ne vais pas faire de faveur les compromissions c'est ça qui conduit à ça aujourd'hui c'est ça qui fait que nous sommes en face de cette difficulté là aujourd'hui donc ça doit pouvoir nous amener à comprendre qu'à un moment donné il faut que nous finissions avec ce système de tricherie ce système de faveur d'à côté ces compromissions pour que nous puissions réellement prendre parce que nous voulons tous que les acquis démocratiques soient vraiment préservés je n'ai pas de nationalité je ne voudrais pas me retrouver d'un instant à l'autre de façon suprenante à l'extérieur du pays je voudrais vraiment merci à vos prestages Germain Jimido Julien Kitti moi j'ai envie de m'adresser au chef de l'État je suis omnibilé fou de cette envie qu'ils réussissent parce que après quand je fais le bilan des 10 ans de Yaïbouni je dis les 5 ans chrono en main de Patrice Talon M. le Président si ça marche c'est que le Bénin fait un grand bon faire l'avant mais si on échoue c'est que c'est peut-être la trentaine d'années de vie des acquis démocratiques de la Conférence nationale dont ironie du sort on vient de célébrer et de fort triste manière l'anniversaire et bien c'est qu'on va reculer de plus de 30 ans donc pour moi aider à ce que le Président Patrice Talon réussisse ce n'est pas une affaire de mouvance ou d'opposition et dans cette réussite l'une des conditions c'est la régularité des élections la pluralité dans le déroulement des élections gage de transparence et que les partis d'opposition installent ce qu'on appelle des cercles de qualité en le sein dans un parti politique il y a des gens pour animer la rue pour être en train de faire les débats il y a des gens aussi pour être dans des cercles de qualité des groupes de travail pour être en train de réfléchir sur tel aspect juridique santé économie des choses données pour proposer une alternative pour remplir les formalités qu'il faut et que au niveau du gouvernement je reviens donc au chef de l'état que tout rôle que tout ministre doit jouer que ce soit un rôle républicain que ce soit un rôle qui ne complique pas les choses et que le Bénin continue d'étonner le monde au lieu de s'étonner parce qu'actuellement le Bénin n'étonne plus le monde mais le Bénin commence pas à s'étonner soi-même parce que les Béninois eux-mêmes ne comprennent pas ce qui leur arrive merci à vous jules équitable pacifique transparente à laquelle participe tout le monde il faut qu'on ait une faix de la démocratie j'approuve tout à fait cette conclusion de Médéric François-Gongo et j'y ajouterai que si des compromissions légales sont permises qu'elles soient effectuées pour le bonheur des populations parce que la paix elle vaut mieux que la guerre maintenant monsieur c'était un fouet de ce jour merci pour l'attention il y avait eu comme invité Médéric François-Gongo éditorialiste chroniqueur fondé du quotidien Actu Express il était face à Jules Léandre Kitti chroniqueur politique journaliste également il était également sur ce plateau Prince Germain Diminot journaliste chroniqueur et parlementaire mesdames et messieurs ce sera tout pour cette émission de ce jour merci pour l'attention merci également pour vos différents commentaires et vos différents soutiens le rendez-vous est prêt pour le samedi prochain pour notre numéro d'ici là portez-vous bien et passez un l'agréable qu'on travaille dans le programme sur les 3.0.bj Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501